Mesurant une quinzaine de millimètres, cette grosse chenille d'azurée du Serpolet est l'un des imposteurs les plus rusés de la planète. Tout cela dans le but de mettre la main sur un trésor farouchement gardé. En dessous d'elle, le sol grouille d'ennemis. Les fourmis rouges s'attaquent à n'importe quel intrus, quelle que soit sa taille. Mais la minuscule arnaqueuse ne cherche pas à éviter la fourmilière. Ce qu'elle veut, c'est y entrer. Après sa mue, elle ressemble à une larve de fourmis. Pour que l'illusion soit complète, elle se tortille dans tous les sens. Si elle se fait démasquer, c'est la mort assurée. Heureusement pour elle, les fourmis ont une très mauvaise vue. Son plan machiavélique fonctionne. Pensant qu'il s'agit d'une larve égarée, une fourmi la transporte à l'intérieur du nid. La chenille se met alors à sécréter du miellat. Maintenant que tout le monde est tombé dans le panneau, elle se met au travail. Ses larves de fourmis lui apporteront tous les nutriments dont elle a besoin. Mais pour s'en emparer, elle doit continuer à se fondre dans le décor. Le casse du siècle, à échelle réduite. Pendant neuf mois, elle ravage la fourmilière. Sous-titres par Jérémy Diaz Léνε